Cinquièmement, le Liban doit coopérer avec les autres pays arabes et doit être membre de la famille arabe sans que cela ne conduise à la rupture de ses liens culturels et spirituels avec la culture occidentale. Dès son nom d'impendance, en 1943, le Liban a cru bon utiliser un système confessionnaliste afin d'assurer sa stabilité en évitant des troubles entre chrétiens et musulmans. Le Liban est une démocratie parlementaire confessionnelle, régie par la Constitution du 23 mai 1926, qui a été modifiée six fois depuis la modification la plus importante était l'accord de Taïf, qui est un traité inter-libanais signé le 22 octobre 1989, destiné à mettre fin à la guerre civile libanaise datant de 1975 à 1990. et qui dureront à générer les résultats suivants. 160 000 personnes tuées, 150 000 blessées, 6 000 handicapés, 17 000 disparus, 483 soldats parmi les forces internationales de la paix sont morts. On compte 32 victimes parmi les corps diplomatiques étrangers, 827 000 déplacés, entre eux, 670 000 chrétiens et 167 000 musulmans, et 895 000 immigrés parmi eux, des dizaines de milliers d'ingénieurs, de médecins, d'avocats, de techniciens, de commerçants et d'experts dans tous les domaines. Des quartiers, des villages, des usines ont été entièrement détruits. Il est présenté comme une tentative de restauration de la paix par un cessez-le-feu et par la réconciliation nationale. Cet accord réorganise le partage du pouvoir entre les différentes communautés religieuses. Le confessionnalisme, phénomène caractéristique de la société libanaise, occupe une place importante dans la vie quotidienne du citoyen libanais. Et comme tel, toute approche scientifique des structures sociales du Liban ne peut l'ignorer. Le confessionnalisme, comme un élément de la formation du Liban, faisant partie intégrante de la personnalité libanaise. La remarque d'Antoine Massara, selon laquelle, dans la société libanaise ou la religion englobe, outre la foi, des composantes culturelles et des enjeux de pouvoir. Le débat autour de la déconfessionnalisme est souvent polémique. Exprime incontestablement le véritable problème de la société libanaise, son incapacité à aborder les conflits sans jouer la carte confessionnelle. Joseph Moukhaïzil accuse le pouvoir et la classe politique d'enraciner le confessionnalisme dans la société libanaise, étant donné qu'il est résidu confessionnel et réactionnaire au stade de caractère et de contenu stable, inculquant aux citoyens de voir sa partie à travers sa confession et son état à travers son débuté confessionnel et sa fonction, ses intérêts et ses droits à travers le quota de sa confession dans l'administration. D'autres considèrent le confessionnalisme comme une ruse ou un masque que la bourgeoisie utilise pour exploiter les classes laborieuses et selon le docteur Haïka Raï, le confessionnalisme est né de l'évolution des confessions et de leur passage de l'État, d'isolement géopolitique à l'État d'expansion, d'interférences et de participation dans les conditions historiques données. De cela, nous pouvons dire que la laïcisation de la société libanaise ou la déconfessionnalisation des structures sociales libanaise n'est pas impossible, même si elle pose plusieurs difficultés. Actuellement, les chrétiens du Liban sont considérés comme étant les plus nombreux dans le monde arabe, notamment dans le Moyen-Orient. c'est l'unique pays de l'Inde jusqu'au pays du Golfe arabe où le président de la République est chrétien par loi. La Constitution énorme que le président obligatoirement chrétien maronite est élu par le Parlement à la majorité des deux tiers et pour six ans et il n'est pas directement rééligible. Le premier ministre devrait être musulman sunnite et le premier du Parlement devrait être musulman chiite. Le vice-président du Parlement et celle du gouvernement devront être des chrétiens grecs orthodoxes. Le dernier recensement officiel de 1932 laissait apparaître une faible majorité en faveur des chrétiens. Le résultat indiquait une proportion d'environ 51,2% de chrétiens pour 48,8% de musulmans. Ce recensement conclut à une majorité de maronites ce qui appuie la légitimité de leur règne comparti sur le principe électoraliste du règne de la majorité. Aujourd'hui, la population totale est estimée à 5 millions dont 400,000 réfugiés palestiniens autres que les réfugiés irakiens qui sont arrivés pendant et après la guerre américaine en Irak et les réfugiés syriens qui représentent plus que 1,2 million déclarés au Liban sans compter les centaines de milliers qui ne sont pas déclarés. Les émigrés libanais et leurs descendants comptent environ 8 millions. Malgré l'absence de statistiques officielles relatives à la répartition socio-confessionnelle de la population libanaise, on estime qu'elle est composée de 40% de chrétiens et de 60% de musulmans. L'islam comporte les sunnites, les chiites, les druzes, les halawites et les ismaélites. Les chrétiens incluent les maronites, les grecs orthodoxes, les grecs catholiques qui sont connus en Europe par les melkites, les arméniens orthodoxes, les arméniens catholiques, les syriacs orthodoxes, les syriacs catholiques, les assyriens, les chaldéens, les coptes, les protestants et les latins catholiques romains. Enfin, les juifs. Maintenant, vous comprenez très bien pourquoi le pape a dit « pays de message ». Nous vivons tous ensemble. chaque confession conserve à ses degrés divers sa juridiction propre pour tout ce qui concerne le statut personnel. Les chefs religieux et en premier lieu le patriarque maronite continuent à jouir d'un très grand prestige et d'un rôle particulièrement important dans les périodes de crise. L'Assemblée nationale, le Parlement, comporte 128 sièges répartis entre chrétiens, musulmans et druces, c'est-à-dire 64 débités sans chrétiens, 34 maronites, 15 grecs orthodoxes, 8 grecs catholiques, 5 arméniens orthodoxes et 3 débités répartis entre arméniens catholiques, latins et protestants. Par contre, les sièges musulmanes sont distribués 27 chiites, 27 sunnites, 8 druzes et 2 halawites. Les maronites ont été les premiers à fouler le sol du nord-liban et le Kessorwan. C'est vers le VIe siècle que leur arrivée marqua la physionomie politique et religieuse de l'histoire libanaise. Leur développement démographique présidera en un sens à la renaissance de l'État libanais. lecine, les haré lecine,